Dans les constellations familiales, j'ai souvent vu que la joie venait d'un détachement de son histoire. C'est-à-dire que c'est presque si ça collait à la peau du visage et de pouvoir se décoller de son histoire. J'ai souvent vu les yeux se mettre à pétiller, une sorte de tranquillité arriver chez les gens. Et le principe des constellations est assez étrange parce qu'il s'agit de s'approcher de son histoire, d'aller s'y coltiner, c'est-à-dire premièrement ne pas la fuir, deuxièmement ne pas lui donner trop d'importance non plus, mais en face, de se mettre en face de son histoire. Et en constellation, on y va pour mieux s'en détacher. Donc c'est un drôle de mouvement, c'est aller pour se détacher. Et j'ai vraiment souvent vu que ce mouvement-là est très joyeux. Il y a un endroit qui est intéressant, c'est l'endroit où ce n'est pas dit que c'est de la peur. Tu vois, je vois où ça a été net pour moi, c'est dans ma relation de couple. Dans ma relation de couple, de voir des tas de moments où j'avais des processus de gardien, je vous expliquerai après ce que c'est, mais en tout cas des processus de défense où je marque que bouteilles sur des croyances, où en gros, je vais le dire comme ça, je vais dire c'est l'autre qu'a tort. Elle n'a quand même pas à parler comme ça, elle n'a quand même pas à faire ça, ou c'est elle qui va, si elle continue, elle m'humilie, des tas de films comme tu viens de le dire. Mais c'est pas encore, moi je n'avais pas décodé, je vois en tout cas en thérapie, c'est souvent pas décodé comme de la peur. Parce qu'on est à l'abri derrière notre croyance. Et je voudrais parler de cette peur-là, quoi, qui est très fine, qui est celle de, c'est l'autre qui a tort, et je sais. Et si je vais dans cet état-là, je sais, et que tu me dis, mais t'as peur, tu rigoles, moi je n'ai pas peur, moi je suis bien, moi j'ai raison, mais tu ne vas pas me dire que j'ai peur. Et si je commence à faire ce que tu dis, le réel, je reviens vraiment, la pendule, ma femme est en face de moi, elle a peut-être des émotions que je ne voyais pas, je vois les émotions. Si je fais ce que tu dis, je m'aperçois que c'est de la peur. Je m'aperçois que derrière ce truc très sûr de moi, il y a un petit garçon qui a peur. Et qui du coup, il s'arc-boute sur j'ai raison. Et quand je fais ça, il se passe une alchimie qui est vraiment chouette, il y a quelque chose qui se dégonfle, et je m'aperçois que la joie, c'est je ne sais pas. Je rentre dans je ne sais pas. Et ça, c'est quelque part, j'ai transcendé la peur en faisant ça. Je ne sais pas si tu vois, il y a une peur discrète, il y a une peur discrète qui te fait une couche de je sais. Et si tu t'aperçois que c'est de la peur, il y a vraiment quelque chose qui coule. Alors l'exigence, c'est la sincérité avec soi-même, l'honnêteté. Et là, on voit ce qui se vit, ce qui se passe. Il y a un mécanisme pour cette sincérité. Parce que si tu me poses la question tout de suite, quand je suis dans j'ai raison, je vais dire, mais je suis sincère, moi, je sais que j'ai raison. Il y a quand même un chemin pour cette sincérité. Est-ce que ce n'est pas là qu'on en vient aussi à parler de ce que tu nommais clivage, ou des parties, ou des espaces qui ont dit ceci ? Oui, ça c'est le bon moment. Si ça te va, Christian, qu'on enchaîne là-dessus, qu'on enchaîne sur la notion de clivage. La notion de clivage, on va la dire de plusieurs manières. La manière la plus imagée qui soit, c'est le bateau qui a une voie d'eau et qui coupe, et qui fait, je ne sais pas comment ça s'appelle en bateau, mais qui met des barrières pour que l'eau puisse rentrer, mais ne fasse pas couler le bateau. Et je pense que psychologiquement, on fait des choses similaires. C'est-à-dire qu'il y a des parties de nous, c'est-à-dire que, par exemple, si, enfant, il y a quelque chose de trop dur à digérer, cette partie-là de l'enfance va être complètement clivée, c'est-à-dire que je vais la séparer parce que c'est trop douloureux, et je pense que c'est un phénomène de survie psychologique normal, classique. Le seul truc, c'est que ça dure longtemps. Mais autrement, dans l'instant, le clivage est assez logique. Donc, si, par exemple, j'ai une émotion forte et que je vois tout d'un coup quelqu'un se noyer, je me clive. La partie de moi qui a une émotion, je la mets de côté et je plonge. Je pense que ça fait partie de l'humain d'être capable de faire ça en cas d'urgence. Et on le fait, enfant, en cas d'urgence. Mais sauf que, petit à petit, on commence à couper des parties, couper des parties, et on est tous plus ou moins clivés. C'est-à-dire, comment ça se voit ? Toutes les fois où on n'est pas aligné, qu'est-ce que ça veut dire aligné ? C'est-à-dire que ma pensée, mes émotions, mes sensations sont congruentes. C'est l'équivalent. En chamanisme, on parle de perte d'âme. Il y a beaucoup de travail en chamanisme où on va récupérer une âme perdue. Mais c'est exactement la même chose. Ce que font les peuples premiers, c'est le même travail. D'aller récupérer une énergie, appelle ça comme tu veux, une âme, un petit enfant intérieur, une partie de soi. Mais à chaque fois, il s'agit de récupérer quelque chose où on a mis un mur, mais vraiment un mur épais. C'est-à-dire que ce que sent cette partie de moi, je ne le sens pas. Ce qui fait qu'on peut vraiment vivre des situations complètement injustes, genre au boulot, des situations d'humiliation. Mais je ne sens rien parce que je suis habitué à ça. J'ai clivé ma partie humiliée dans un coin. Ce qui fait qu'au niveau du fonctionnement, on va dysfonctionner. Quand je dis au niveau du fonctionnement dans la société, on va dysfonctionner, c'est-à-dire qu'on ne sera pas entier. Et j'ai l'impression qu'une société harmonieuse, c'est des gens entiers qui résonnent de manière entière. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un humilier quelqu'un, je suis entier et je sens que c'est de l'humiliation. Et je trouve que ce n'est pas OK. Alors que si je suis clivé de mon humilier, je vais trouver ça normal, une relation de parent qui humilie son enfant, je vais trouver ça normal parce que je serai clivé. Ça rebondit sur, quand je disais, mettre les mains dedans. Il y a un côté être dans le réel. Je raconte très bien l'histoire d'un voyageur de commerce qui est perdu en pleine campagne et qui tourne en rond depuis une heure ou deux et qui, tout d'un coup, voit une ferme. Et il se dit, je suis sauvé. Il va à la ferme, il toque, un paysan lui ouvre. Et il lui dit, est-ce que vous savez comment on fait pour aller à Limoges ? Et le paysan dit, Limoges ? Qu'est-ce que c'est, Limoges ? Quel est le nom du patelin le plus proche de chez vous ? Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas ? Et la grande ville la plus proche ? Je ne sais pas. Et la route qui est là, comment ça s'appelle ? Je ne sais pas. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous ne savez même pas le nom de la route qui est devant chez vous ? Et le paysan lui répond, oui, mais moi, je ne suis pas perdu. C'est ce truc-là, quoi. Ce truc-là, cette évidence d'accepter être perdu, pas être perdu, tu vois. Être fragile, pas être fragile. De baigner dans sa fragilité. Et il y a une force là-dedans.